– Pouvez-vous nous dire de quoi parlent les articles que vous avez signés et qui mettent donc en cause André Pavelko ? – Oui, alors c'est très simple, c'est deux articles qui sont parus à six mois d'intervalle. Je vous résume ça vraiment très schématiquement, c'est-à-dire que M. Pavelko est comme président de la Fédération ukrainienne de football, il sollicite un prêt de l'UEFA qui est à Nyon, de 4 millions d'euros, qu'il obtient, et il se livre à différents trucs financiers pour faire transiter cet argent par une société offshore qui est aux Émirats arabes unis en prélevant lui-même une commission de l'ordre d'environ 20%. Donc c'est de l'argent de la corruption et j'ai fait deux articles pour dénoncer tout ça. Il y a des enquêtes en cours qui sont instruites en ce moment contre lui. Je n'ai pas révélé beaucoup plus que les journaux ukrainiens l'ont fait aussi et je me retrouve aujourd'hui dans une situation un peu abracadabrantesque visée… – Et vous avez tiré la sonnette d'alarme, hein, surprenant ? – Oui, j'ai tiré la sonnette d'alarme parce que vous savez au début quand on a des dizaines de milliers d'articles sur sa pomme… – Parce que c'est le cas, c'est une campagne de délivrement d'articles. – Oui, vous pouvez taper mon nom sur Google en russe, vous verrez, vous avez un nom considérable d'articles contre moi qui prétendent que j'ai voyagé en jet privé, qui prétendent que j'aurais été viré de l'illustrer, le journal pour lequel je travaille, enfin, même avec des faux tweets, des faux Facebook, etc.